Alors, Eratosthène, c'est un grec qui a vécu au sud de la Méditerranée, qui a passé l'essentiel de sa vie à Alexandrie. Et il est connu pour avoir mesuré la Terre. Donc c'est un grand scientifique, mais ça a été aussi un grand philosophe. Et sa philosophie est beaucoup moins connue, parce qu'on a presque tout perdu, mais on sait que c'est un philosophe de la liberté. Et donc j'ai écrit sa vie, de sa jeunesse jusqu'à sa mort. Il a vécu très vieux, il s'est suicidé à 92 ans, ce qui a fait l'un des hommes les plus vieux de l'Antiquité, à vivre le plus vieux. Et il a eu une vie passionnante, parce qu'elle se passe dans un siècle où on est après la fin de la Grèce, en gros, et avant le début de Rome. Donc on est un entre-deux, on dit que c'est une période de transition, qui ressemble beaucoup à notre époque, à nous, où on est en train de transiter d'une époque industrielle, avec une époque, on ne sait pas trop où on va, mais on est en train de transiter. Eux, ils étaient là au même moment, Eratosthène, ses amis comme Archimède, ont inventé des choses fabuleuses, et après on a tout oublié. Pendant 2000 ans, on a occulté tout ça. Et moi, je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, on a aussi des choses géniales qui sont autour de nous, mais qu'on cherche à les oublier parce qu'elles nous dérangent. Et donc c'est un roman qui raconte l'histoire d'hommes fabuleux, mais qui ont été oubliés. Et ça, c'est assez terrible. C'est pour ça que j'ai mis 14 ans à écrire ce livre, à le réécrire, parce que c'était difficile d'écrire sur l'oubli comme ça. Voilà, donc j'espère que ça va vous dépayser, parce qu'on plonge très loin dans le passé avec ce livre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.